bonjour tout le monde bonjour mes petits chats on se retrouve aujourd'hui jeudi 23 si je dis pas de bêtises avril toujours confiné mais cette fois ci dehors parce que parce que la pluie est partie le soleil est revenu donc je me suis installé dans mon endroit préféré mon jardin voilà donc aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième fois cette semaine je rappelle que je fais des ateliers du lundi au vendredi en ligne tous les après midi à 15 heures sauf le samedi et le dimanche voilà donc du coup donc on s'était vu lundi pour un petit atelier zen tangle on s'était vu mardi pour un atelier peinture galaxy on s'est retrouvé hier pour un atelier fabrication de customisation de boîte et aujourd'hui je vous retrouve pour faire des petits photophores ah je vois qu'il ya marion qui est connecté bisous marion alors attends je mets tout ce qu'il faut alors ça c'est formidable d'avoir décalé ta séance de sport mais tu l'as fait après voilà je la ferai après aussi c'est important faut soigner son corps son esprit sa créativité un peu tout tu as raison marion bah écoute du coup il ya vous êtes de deux déjà présents donc je vais commencer un petit peu à expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui et puis après on va passer à la phase pratique et on va faire ça ensemble donc aujourd'hui je vais vous proposer de faire des petits photophores pour la maison pour la maison ou pour l'extérieur je vais vous proposer trois techniques différentes une première avec de la peinture mais très simple une deuxième avec du collage et une troisième avec du tissu voilà comme ça vous aurez la possibilité de faire à votre manière en fonction de ce que vous allez pouvoir recycler à la maison alors pour ce qui concerne le matériel donc je vous avais dit de récupérer des vieux verts recyclés donc moi j'ai récupéré des petits verts qui servent à la base il y avait des bougies dedans maintenant il n'y en a plus donc on va continuer sur cette ligne là avec ces vers là donc moi j'ai pris des petits verts comme ça mais on peut prendre les vieux pots de yaourt on peut prendre une petite carafe d'eau du plastique ce qu'on veut en fait ce qu'on veut ce qu'on veut ce qu'on veut alors du coup je vais déjà vous montrer une ou deux créats que j'ai fait il ya quelques temps il y en a certaines qui sont un peu anciennes mais c'est pas grave ça va vous donner déjà un peu l'esprit de l'atelier donc là sur c'était des vieux pots de yaourt que j'ai customisé avec un ruban de noël qui était noir argenté noir et argenté donc du coup là on a fait juste un petit collage simple avec un petit ruban voilà pour information lui ça doit faire peut-être un an et demi deux ans qu'il est sur ma terrasse en plein soleil à l'humidité et il n'a pas bougé voilà voyez l'intérieur ça bouge pas là j'en ai un deuxième c'est le même voilà c'est tout facile c'était vraiment juste du collage je vous apprendrai à faire ça tout à l'heure pour le dessin alors là j'avais customisé une petite bouteille mais ça marche pareil avec un verre comme ça ou autre vous pouvez directement le customiser en faisant vos petits dessins dessus et en faisant des petits collages donc moi j'avais utilisé mon posca blanc pour faire des dessins parce que la bouteille était naturelle déjà déjà noir à la base j'ai fait des petits collages de petits coeurs de petites fleurs et j'ai customisé aussi le bouchon avec une petite perle rouge de table je pense que c'est un truc de noël ou un truc comme ça je recycle beaucoup les les choses de noël et le dernier que je vais vous montrer qui est le plus ancien c'est des pots qui ont été fait il ya six ans donc ça fait six ans qu'ils sont dehors à la base les effets pour mon mariage puisque j'avais trouvé des serviettes en papier super joli avec un petit motif japonisant et une couleur un peu cuivré et la thématique de mon mariage étant cuivré bah du coup ça tombait bien donc juste un collage de serviettes j'ai mis deux trois petites perles là sur l'arrière vous voyez je sais pas si on le voit bien ici là il ya une partie qui est en tissu c'est de la résille qui était couleur doré bronze qui allait très bien avec alors évidemment il a été un petit peu modifié avec un petit stylo noir j'ai repassé les contours qu'il soit plus visible voilà tout simplement c'est des exemples mais je vais vous montrer plusieurs manières de faire c'est généralement globalement assez facile accessible à tous parce que comme je vous ai déjà expliqué tous les jours depuis lundi le but de ces ateliers c'est d'être accessible à tous enfants adultes personnes en situation de handicap personnes avec des dextérités pas forcément toujours au rendez vous et beaucoup de recyclage avec ce qu'on a à la maison puisque nos déchetteries sont fermées qu'on a tous fait un petit peu du ménage à la maison et donc on a un petit peu de stock de choses on sait pas trop quoi faire et ben ça va être l'occasion d'en faire autre chose voilà je vois qu'il ya geoffrey qui est connecté gros bisous donc voilà alors on va commencer tout simplement je vais vous faire trois modèles comme je vous ai expliqué alors du coup j'ai pris trois pots j'ai utilisé trois pots si possible similaires comme ça vous allez voir un petit peu la différence on va commencer par le premier qui va être fait à base de peinture alors le premier on veut le faire à base de peinture on va peindre à l'intérieur donc moi j'ai choisi l'acrylique parce que je travaille beaucoup avec l'acrylique le but sur ce premier essai ça va être de travailler à l'intérieur de déposer sa peinture mais dans le bon sens pour avoir un maximum d'effets et que de l'extérieur ce soit bien brillant bien lisse et que ça puisse bien résister à l'extérieur donc on va reprendre nos petites coupelles comme d'habitude donc il va nous falloir alors le modèle que j'ai choisi pour aujourd'hui et c'est vraiment mon choix donc je vous invite à faire comme vous avez envie si vous voulez dessiner des fées des papillons des petits camions ou quelque chose de complètement abstrait faites vous plaisir vraiment faites vous plaisir si vraiment vous n'êtes pas doué pas doué pas doué mais vous avez quand même envie de faire un truc chouette vous avez aussi la possibilité de trouver une peinture acrylique un peu sympa style avec un effet un peu brillant ou à paillettes vous diluez un peu votre peinture et vous recouvrez juste l'intérieur et vous laissez sécher tranquillement vous allez avoir un résultat sympa je vous montrerai un petit un petit un petit exemple j'en ai plusieurs là j'ai pas pensé à les prendre avec moi sur la table mais je vous montrerai c'est vraiment super simple donc alors moi ce que j'ai décidé de faire comme motif c'est une petite branche de cerisier c'est hyper facile à faire je pense que c'est à la vraiment la portée de n'importe qui donc il va nous falloir un peu de noir et alors à chaque fois c'est des toutes petites quantités vous n'avez pas besoin d'en mettre des tonnes un tout petit peu de noir pour faire l'arbre du cerisier ensuite on va prendre un petit blanc irisé qu'on va projeter après à la peinture à la brosse à dents pour les petits pétales et ensuite donc le noir le blanc et après on va faire les petites fleurs les petites fleurs on va les faire dans un rose un peu soutenu tac et notre petit fond on va le faire rose pâle tout simplement avec une petite paillette comme ça ça va être sympathique et lumineux alors celui là il en faudra un petit peu plus parce que c'est celui qui va vous servir de fond d'ailleurs il est un peu au bout bon c'est pas grave on va trouver une solution de repli hop 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 c'est pour ça que j'aime bien travailler dehors on peut envoyer l'eau dans les fleurs voilà c'est la fin du tube on en rachètera après le confinement alors j'ai choisi ces couleurs là mais vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez vraiment c'est très très libre le motif est libre tout est libre en fait comme je dis toujours fait travailler votre imagination et votre créativité travail doit vous ressembler un petit peu quand même le but c'est pas de copier vous pouvez copier si c'est plus facile pour vous mais c'est pas le but voilà donc on a du noir pour l'arbre du blanc pour les petits pétales un rose soutenu pour renforcer les petites fleurs et un rose à paillettes sympa bien diluée donc la seule peinture diluée ça va être celle de votre fond alors le truc important à comprendre c'est que le motif que vous allez faire à l'intérieur doit se voir à l'extérieur alors je vais prendre un exemple tout simple si vous faites un bonhomme de neige blanc avec des petits boutons noirs il va d'abord falloir commencer par faire les petits boutons noirs avant de faire le petit bonhomme de neige sinon quand vous allez regarder de ce côté là vous allez voir que le blanc du bonhomme de neige et les boutons seront à l'intérieur il n'y a pas vraiment d'intérêt c'est pas très décoratif donc là la première chose qu'on va faire on va travailler alors du coup justement je dis une bêtise le blanc on va diluer un petit peu aussi pas beaucoup mais suffisamment parce qu'on va le travailler avec la brosse à dents comme je vous avais montré je crois que c'était mardi où on pouvait faire un travail avec la brosse à dents de projection bah là c'est pareil vous diluez un peu votre blanc qui soit bien homogène on dilue bien si vous en refaux vous en remettez mais il va pas vous en falloir beaucoup donc c'est pas la peine d'en mettre deux tonnes voilà j'ai choisi un blanc irisé parce que je pense que ce sera beaucoup plus joli et que ça reflètera beaucoup mieux la lumière quand on sera en extérieur hop mon meilleur allié alors comme toujours si vous avez des questions si vous voulez participer allez-y et comme à chaque fois j'attends votre retour après pour voir un petit peu ce que vous avez fait de sympa avec ce que vous aviez à la maison et la créativité que vous aviez voilà donc on part sur le pot qui est propre c'est l'idéal on trempe un petit peu la brosse à dents dans le blanc hop 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 encore un peu voilà et on va aller projeter comme on avait fait il y a deux jours des petites gouttes de peinture blanche il en faut pas énormément voilà sur l'intérieur de votre peau alors je sais pas si vous voyez bien ça fait juste alors je vais le mettre peut-être devant moi parce que je fais bien en noir je sais pas si vous voyez voilà on a juste fait des petites projections ensuite alors moi je travaille pas mal au bâton prenez tout ce qui vous va le mieux ça peut être un petit bâton ça peut être un tout petit un tout petit pinceau fin on va réaliser la partie suivante qui est le petit arbre donc là on n'avait pas dilué notre peinture on en prend juste un tout petit peu et on va venir en fait dessiner assez librement un petit arbre voilà tout simple voilà on essaye de le faire partir un petit peu sur les côtés voilà on commence à voir un petit peu je mets la main derrière je sais pas si vous voyez très bien parce qu'il y a un petit peu loin là voilà on va en faire un autre de l'autre côté vous cassez pas la tête je répète que moi je ne sais pas peindre en fait je ne sais pas dessiner donc vraiment c'est toujours un peu freestyle avec moi dès qu'il s'agit de dessiner on n'est pas des dessinateurs professionnels donc ne vous mettez pas la pression je vous assure que le résultat il sera vraiment rendu ça je vous le certifie j'ai déjà fait et même quand vous n'avez pas de goût en peinture ça se fait quand même donc tout simple j'en ai fait un de chaque côté donc on a d'abord mis les petites projections blanches qui vont faire en fait les pétales là d'ailleurs je vois en séchant que c'est pas assez blanc donc on rajoutera nous même des petits pétales derrière donc je vais remettre un tout petit peu de blanc dans mon assiette alors c'est pas la bonne c'est celle là qui sera moins diluée pour faire les points après voilà ensuite vous allez prendre un petit bâton ce que vous voulez alors moi j'ai une petite passion pour les baguettes chinoises les restaurants chinois m'adorent pour ça je repars toujours avec mon stock donc on va venir en fait le long des petites branches qu'on a faites appliquer des petites touches de blanc et de roses parfois en superposition pour donner un effet fleuri à votre petit arbre alors je vais commencer avec le blanc donc on en met un petit peu et après vous venez vraiment faire des petits tac des petits points vraiment tout simple tout simple tout simple vous n'hésitez pas à mettre un peu de peinture s'il faut alors c'est pas très intéressant pour vous jusque là on va vite avancer ça vous allez pouvoir vite voir un petit résultat alors le but quand vous mettez votre peinture c'est pas trop en mettre parce que plus vous allez en mettre plus ça va être long à sécher en fait tout simplement donc on évite d'en mettre des tonnes on fait juste des petits points tout simple voilà là vous voyez on a je sais pas si vous voyez bien je fais des petits points peut-être un truc un peu plus foncé que je peux mettre derrière voilà que vous puissiez voir je sais pas si vous voyez mieux là ou avec un fond blanc je sais pas ce que vous voyez le mieux dites moi sur fond blanc ah sur fond noir c'est pas mal et vous voyez plus blanc du coup voilà donc des petits points tout simplement c'est vraiment facile vous essayez d'équilibrer que ce soit à peu près réparti comme j'ai fait deux arbres un de chaque côté je vais recommencer de l'autre côté des petits points vous avez vu ça demande pas de compétences particulières en peinture n'hésitez pas à faire quelques petites touches un peu un peu en descendant parce que dans la nature les fleurs ne restent pas tout le temps sur l'arbre quand il ya un peu de vent en général elle tombe et on les retrouve au sol hop allez du coup là je vous remontre sur fond noir et ma sur fond blanc pardon et maintenant hop sur un petit fond noir est ce que vous voyez bien ou pas je sais pas faites moi un petit retour si vous pouvez donc là maintenant on va faire la même chose avec le rose alors j'ai choisi un petit rose un peu framboise sympa le rose vous allez l'appliquer parfois sur le blanc ou en périphérie vraiment pour que ça se mélange un peu parce que de l'autre côté il faudra le voir un petit peu donc je vais vous donner un exemple sur un papier comme ça vous allez bien comprendre vous avez par exemple votre blanc qui est posé comme ça et vous allez mettre votre rose comme ça côte à côte en fait et ça se verra quand vous allez je vous remontre c'est pas grave on va le faire avec ça derrière voilà vous voyez les petits points rose voilà donc il faut tamponner faire des petits des petits des petits points alors si c'est pas tout à fait des points c'est pas grave c'est pas grave du tout le but c'est d'avoir des petites touches par ci par là en rose en blanc qui soit un peu plus un peu plus visible alors je vous fais une version accélérée il va de soi que si vous le faites à la maison prenez bien votre temps vous n'êtes pas pressé c'est une activité de détente on ne se fait pas de misère surtout pendant un été lit créatif donc là on commence à avoir un truc qui commence à avoir un petit peu de la gueule hop voilà donc là vous avez la première couche c'était les petits points blancs nacrés projetés à la brosse à dents pour faire les petits pétales qui tombent après on a remis on a fait le tronc de l'arbre et les branches après on a fait les petites fleurs en blanc et en rose juste en faisant un petit tampon avec un bateau et là maintenant alors l'idéal ce serait qu'il sèche un peu pour qu'on puisse appliquer le rose donc on va le laisser un peu sécher et quand il sera un peu sec on passera cette couche de rose très légèrement parce qu'elle est elle est bien diluée pardon pour faire le fond donc lui on va le laisser sécher tranquillement et on le finira après on va attaquer un deuxième motif et un troisième donc le deuxième motif on va ranger la peinture pour l'instant parce qu'on n'en a plus besoin on n'a plus besoin de la peinture pour l'instant donc la deuxième méthode que je vais vous proposer avant de revenir sur la première quand elle sera un peu plus sèche c'est une méthode toute simple de collage avec des serviettes vous l'avez sûrement déjà vu plein de fois parce que c'est vraiment un classique vous trouvez une petite serviette que vous trouvez vraiment sympa alors vous allez rire je vais relancer l'histoire du papier toilette d'hier comme pour les boîtillères si vous n'avez pas de jolies serviettes de table ou quoi que ce soit regardez votre petit sopalin ou votre papier toilette souvent il y a des petits motifs dessus pas forcément en couleur je vous invite à reprendre les motifs et à redessiner par dessus le stylo de votre choix si vous regardez la vidéo d'hier on avait fait un petit test et ça marchait plutôt pas mal donc là c'est pareil une fois que ce sera vernis collé sur votre petit verre en verre ou en plastique le verre étant l'idéal ça résiste bien mieux aux intempéries si vous le laissez dehors vous allez vous retrouver en fait avec un objet qui va bien tenir la route même si vous le faites avec du papier toilette voilà alors du coup du coup du coup du coup moi j'ai trouvé une petite serviette qui est sympa que j'ai depuis un moment avec des feuillages des fleurs et un joli toucan donc le but ça va être de travailler de trouver déjà la bonne longueur donc apparemment on est pas mal on va en utiliser que la moitié j'ai oublié mes ciseaux évidemment on va le faire à l'ancienne voilà je vais enlever parce que je trouve que c'est plus joli la pellicule qui est derrière alors là j'en ai trois j'en enlève une seule sur les trois si j'en enlève trop on va perdre un petit peu de cet effet avec le blanc au fond c'est un peu dommage donc moi je vais le garder et m'efforcer de travailler avec voilà donc si je centre bien mon motif alors on fait attention là sur celle là j'ai le bord qui est légèrement en relief moi ça m'intéresse pas donc je vais commencer au dessus mon verre est assez petit pour que ça fonctionne donc logiquement on a de quoi faire le tour voilà largement donc on sait qu'on est ok sans le calculer sans rien à vue à vue à vue alors là ce qu'on va faire on va utiliser la colle alors comme j'avais expliqué hier au niveau de la colle moi je préfère travailler avec le vernis col mais j'en ai encore malgré le confinement parce que j'en utilise pas mal si vous en avez pas la colle classique ça marche et le jour où on sera déconfiné vous achèterez un pot de vernis col et vous remettrez un coup dessus puisque là pour le coup autant sur le premier modèle on travaille à l'intérieur du verre donc l'extérieur était nickel autant là on va travailler sur l'extérieur du verre et donc il faut le protéger un petit peu si vous le laissez dehors donc on va partir du principe que là même si vous utilisez une colle blanche tout ce qu'il y a de plus simple plutôt que du vernis col derrière il faudra mettre une petite couche de vernis col qui va bien vous le protéger comme je vous ai expliqué tout à l'heure moi il y a des trucs ça fait des années qu'ils sont dehors et ils ont pas bougé merci le vernis col donc on va y aller au vernis col il m'en reste encore il a encore collé voilà en plus il est bien épais maintenant donc j'applique ma colle directement sur le verre pas sur le papier parce que vous vous doutez bien qu'il va pas le supporter toujours pareil quand vous travaillez le vernis col et que ce soit avec du papier ou une serviette ou quoi que ce soit pensez qu'il va être compliqué de le déplacer une fois que vous l'aurez posé surtout si c'est du papier fin parce qu'il va se déchirer en fait tout simplement dès qu'il va être humide donc on essaye de vraiment faire du one shot quand on va le positionner ce qui est pas forcément toujours facile alors là je vais en recouvrir à peu près la moitié ça on va travailler en deux fois ce sera plus simple hop donc je récupère mon motif hop j'essaye de le poser alors j'avais commencé ici donc on va le poser comme ça j'essaye de le centrer à peu près moi je l'ai coupé de travers j'ai fait une bêtise ah voilà et les joies du direct je l'ai pas coupé dans le bon sens parce que si je veux que mon toucan il soit droit quand je vais poser mon verre ben je peux pas le mettre comme ça en fait donc je vais en prendre une autre c'est pas grave on va recommencer la manip il y en a pour deux secondes hop là alors pour qu'il soit droit il va être comme ça voilà hop là hop je vais m'assurer que mon vernis col il a trop c'est un petit peu quand même donc je remets un peu de vernis col parce que bien sûr il a séché on est dehors il fait chaud voilà les aléas du direct bon ceci dit je suis très contente en fait de faire ces activités avec vous je trouve ça super sympa j'adore partager mes petites techniques créatives c'est un truc qui me passionne vraiment je suis extrêmement touchée par tous les petits messages que je reçois depuis lundi sur ces ateliers qui apparemment vous plaisent bien je suis ravie de le faire et je suis ravie de partager ça avec vous donc continuez à suivre les petites vidéos elles sont de toute façon disponibles sur mon compte Facebook GrasseVegas ou sur ma page artiste GrasseViella tout simplement dans quelques semaines elles seront sur une chaîne YouTube qui est en train de se monter qui n'est pas que la mienne on est plusieurs dessus mais dans tous les cas vous aurez la possibilité de revisionner ces petites vidéos en replay donc ne vous cassez pas la tête ne vous cassez pas la tête voilà alors celui-là il est bien on s'assure que ça ça se colle bien on chasse un petit peu l'air comme on faisait hier quand on faisait les petites boîtes tac 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 il y a un moment où je vais avoir besoin de mes ciseaux quand même alors on évite autant que possible de superposer parce que du coup quand vous allez allumer votre bougie plus il y a d'épaisseur plus ça va se voir en fait et c'est un peu dommage alors là je vais essayer de découper au niveau du toucan hop donc là on a déjà quelque chose qui commence à prendre forme bien évidemment derrière on va remettre du vernis colle donc le résultat définitif sera vraiment sympa hop 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 alors là on en a un alors je vais aller récupérer une petite paire de ciseaux je vous abandonne une seconde c'est comme tous les jours j'arrive c'est un vieux ciseaux de jardin j'ai retrouvé un vieux ciseaux de jardin ça sera parfait alors ce qu'on va faire du coup c'est découper tout ce qui va dépasser parce qu'on n'en aura plus besoin donc là on est en collage jusque là, on essaye de le faire un peu propre quand même alors le bas on n'en a pas besoin voilà on va essayer de suivre le petit toucan hop hop là on suit le petit toucan coucou ma flo, comment ça va ? alors Florence elle est toujours sur son zen-tangle de lundi, elle est en train de nous faire un vrai trésor en fait j'ai vraiment hâte de voir le travail fini ça va être magnifique je suis désolée, la partie découpage c'est un peu pénible et c'est un peu long on en arrive au bout voilà ça on l'enlève là ici on va aussi un peu découper là-haut parce qu'on a beaucoup de matière on en garde un petit peu, on ne coupe pas à ras quand même il vaut mieux faire un petit rabat à l'intérieur proprement dessous c'est pareil on va être obligé de faire des rabats tac voilà voilà vous voyez petit à petit ça commence à prendre forme donc là on va remettre du vernis-colle pour bien fixer notre petit toucan voilà alors comme j'avais expliqué hier le vernis-colle il a la particularité d'être transparent quand il sèche donc vous ne le verrez pas en fait donc c'est pour ça qu'on peut en mettre dessus et dessous donc vous regardez partout c'est ok vous aurez forcément des petits plis en bas et c'est normal et c'est pas grave essayez de faire en sorte que ce soit joli, esthétique et là on va retartiner un petit peu pour coller tout ce qui nous dépasse en bas de façon propre voilà vous le rabattez tout simplement sur le pot personne n'ira regarder sous votre pot de toute façon donc vous en mettez suffisamment pour que ça colle bien parce que c'est une petite prise d'eau après si vous le laissez dehors donc bien 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 vernis-colle en bas une fois que c'est vernis-colle en bas on va faire la même chose en haut on va faire la même chose en haut là on va faire un petit repli tout simplement donc on va mettre de la colle à l'intérieur sur tout le bord et on va venir rabattre tout ce qui est en excédent pour le coller à l'intérieur alors faites-le plus ou moins proprement là je ne rentre pas dans les finitions parce que sinon notre vidéo va durer 4h30 parce que moi quand je commence à faire des trucs comme ça ça me prend un temps fou parce que j'aime bien, j'ai un peu le souci du détail mais là je vous fais la version accélérée je pense que vous avez bien compris le principe voilà on remet du vernis-colle par-dessus pour bien 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 le plaquer je vais vous montrer après une fois que j'aurai fini le tour voilà, bien plaqué, bien propre on n'hésite pas à y aller un peu avec les pouces s'il faut voilà donc hop, là à l'intérieur comme vous le voyez voilà, on l'a bien collé, il ne bougera plus maintenant on va s'occuper du tour et on va faire la même chose que tout à l'heure mais sur le tissu cette fois-ci donc vous mettez bien du vernis-colle vous l'appuyez et là vous allez voir qu'il y a des endroits où il en manque un petit peu dessous et du coup ça se décolle légèrement donc vous mettez bien de toute façon c'est papier c'est une serviette en papier elle va absorber la colle et se coller voilà vous mettez bien 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 la colle et vous brossez vous chassez l'air vous essayez d'organiser les petits prix que ça va vous faire de la manière la plus harmonieuse possible voilà alors par exemple moi là j'ai choisi ce motif là mais vous pouvez très bien prendre un motif je ne sais pas moi New York avec des animaux avec des fleurs enfin c'est vraiment votre déco si chez vous vous avez une terrasse avec une déco qui est complètement blanche vous pouvez travailler autour du blanc et de toutes petites touches de couleur pour avoir quelque chose qui soit en adéquation avec votre intérieur c'est le moyen de se faire une déco unique puisque là je vous assure que personne n'aura la même que la vôtre et fait maison donc en plus ça ne vous aura rien coûté que du recyclage et un petit peu de temps voilà on arrive au bout voilà encore un peu on va bien voir ça a l'air plutôt pas mal donc lui on va le laisser sécher tranquillement dans sa coupelle hop donc je vous montre ce que ça donne tac 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 c'est vraiment facile et à l'intérieur c'est à peu près propre alors je dis à peu près parce que là on a fait un raccord mais après je mettrai un petit ruban comme ça pour l'arrêter proprement et que ça donne un rendu un peu correct voilà que ce ne soit pas trop freestyle quand même donc celui-ci on va le laisser sécher hop on va le laisser sécher on va regarder ce que ça donne notre premier notre premier photophore qu'on avait fait avec la peinture on va voir ce que ça dit un peu allez tout l'eau ça a l'air plutôt pas mal ouais ça a l'air plutôt pas mal donc on va reprendre notre rose de tout à l'heure on va se reprendre voilà cette fois-ci un pinceau on n'aura pas le choix on n'aura pas le choix ça va être l'idéal hop ça va vraiment être l'idéal voilà donc on vérifie ouais je vais le diluer encore un petit peu parce que je ne veux pas qu'il y en ait trop en fait que ce soit trop épais trop visqué le but c'est vraiment de faire un truc délicat quitte à repasser plusieurs fois voilà allez voilà on fait tout le tour voilà on fait un remplissage en fait logiquement vos petites feuilles et vos petites fleurs elles sont sèchent hop donc vous pouvez badigeonner le but c'est de faire maintenant le fond comme j'expliquais tout à l'heure on commence d'abord par les choses qu'on doit voir en premier et le fond en dernier alors on va laisser sécher et on y remettra une petite deuxième couche là déjà vous commencez à voir déjà un peu le résultat je vais vous mettre sur un fond blanc je crois un fond blanc vous allez voir en fait le résultat est plutôt sympa je vais vous mettre l'autre côté tac voilà donc là je vois qu'il y a un petit peu de noir qui s'est enfui je vais en remettre un tout petit peu voilà ça sèche super vite ça sèche vite ça sèche très vite hop voilà hop donc plus on va le laisser sécher on remettra une deuxième couche de rose vous allez sur le rose autant que nécessaire en fait jusqu'à ce que vous ayez le résultat que vous voulez l'opacité que vous voulez plus vous allez vouloir opaques puis il va falloir passer de petites couches mais à chaque fois il faut le laisser sécher un petit peu sinon vous allez emmener la peinture avec vous ça va baver si ça vous arrive pas de problème vous reprenez ce que vous avez commencé à faire vous allez dans votre cuisine vous prenez une éponge et du myrrh vous le passez sous l'eau vous le frottez il sera comme avant et vous recommencez tout simplement donc ça c'est bon le deuxième il sèche aussi on va passer sur le troisième alors le troisième on va partir sur alors on a deux choix possibles moi je vais préférer les petits autocollants et faire un petit travail plus de collage voilà sans vernis-colle sans rien pour l'instant vous pouvez aussi utiliser un vieux soutien-gorge par exemple pour récupérer par exemple des jolies bretelles et faire un tour c'est quand même super sympa vous pouvez récupérer une vieille dentelle et la coller dessus enfin vous faites ce que vous voulez probablement que je ferai le contour avec un morceau de bretelles mais là du coup je vais chercher dans les petits autocollants que j'ai quelque chose de sympa là je vois que j'ai une très jolie licorne là qui nous fait de l'oeil donc je pense que je vais prendre une licorne j'ai des papillons et après j'ai plein de choses j'ai des petits des petits trucs vraiment mignons c'est des autocollants tout ce qu'il y a de plus simple voilà normalement ils sont faits ceux là je crois pour du scrapbooking mais ça marche très bien en fait n'importe lequel n'importe lequel ça fonctionne les animaux comme ça non on va peut-être prendre un comme ça ça non de la verdure peut-être voilà j'en ai un deuxième c'est le même ouais et des petites touches comme ça ça c'est sympa aussi je vais peut-être même opter pour ça donc je vais récupérer un peu de papillons je vais en trouver des sympas et là ça va vraiment être que du collage donc c'est vraiment une technique super simple on va en sortir 3 et on va voir ce que ça dit tac ensuite celui-là peut-être j'ai dit et comme ça et là j'ai des petits nuages j'aime bien les nuages on va essayer de garder une unité de couleur pour que ce soit plus sympa moi je suis une fifi j'aime bien le rose le violet donc on va faire des trucs de fifi donc alors là on ne va pas avoir d'autre choix vu que ce sont des autocollants que de les mettre de ce côté parce que de l'autre côté on les verra moins tout simplement et du coup on mettra une petite couche de vernis-colle derrière dessus pour le protéger donc là j'ai choisi une belle petite licorne qui me faisait de l'oeil donc je vais juste essayer de la positionner proprement voilà alors c'est pas toujours facile quand on travaille sur du verre parce qu'en général il est incurvé alors du coup il faut bien bien chasser l'air quand vous travaillez sinon c'est compliqué c'est important d'essayer de ne pas faire de de tricher un peu voilà je voudrais bien aimer ne pas avoir cette petite ce petit ce petit faux-pli mais ça va être compliqué de faire sans alors après adaptez votre votre support parce que des verres en fait il y en a de plein de formes différentes des longs des larges donc adaptez-vous à ça donc là on a mis ça on va garder les petites fleurs là parce qu'elles sont vraiment sympas on va mettre des jolis petits nuages roses voilà alors sur une pièce plus petite c'est plus simple plus la pièce est grosse plus c'est difficile de la calibrer sur un verre qui n'a pas forcément la forme idéale mais ça marche quand même hop on va mettre un peu de bleu violet après avec votre vernicole ça ne bougera plus on va mettre des jolis papillons parce que j'ai plein de sages sympas petit papillon avec les licornes ça ira bien je vais essayer d'en prendre des pas trop gros si c'est possible voilà 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 celui-là il est sympa là vous voyez c'est vraiment que du collage simple il n'y a vraiment aucune difficulté les trucs comme ça vous les trouvez dans les magasins de loisirs créatifs à la foire fouille ça se trouve partout ça ne coûte rien ça ne coûte vraiment rien une petite triche là j'en ai un joli rose on va remettre un petit peu de vert parce que c'est sympa alors là j'avais il y a des petites plumes peut-être parce que là j'ai des comment on appelle ça des attrape-rêves oh là là j'ai des attrape-rêves hop bonjour Julie hop donc là je vais regarder dans les attrape-rêves ce qu'on a si je pouvais juste attraper les plumes ce serait pas mal voilà là j'ai des plumes très très jolies de plumes hop on va récupérer une ou deux donc vraiment comme j'ai dit collage simple et efficace hop là c'est pas mal on va essayer si on peut mettre un petit peu de verdure ça pourrait être cool où est-ce qu'on peut en mettre alors de la verdure voilà là on a de la verdure on a de la jolie verdure toujours en collage on a vraiment c'est la troisième méthode l'autocollant alors là il y a encore moins besoin de dextérité que dans les autres méthode que je vous ai montré juste avant donc hop allez elle fait de la résistance elle fait de la résistance alors voilà ça y est je l'ai oh dis donc pas facile à décoller celui-là petite forme un peu bizarre on essaye d'habiller au mieux pour avoir quelque chose d'un petit peu homogène un truc un peu sympa donc là je reste volontairement dans des petits tons pastels on est plutôt pas mal on va je pense rester comme ça je pense qu'on est vraiment pas mal hop alors je vais mettre ça dessus pour pas que ça s'envole donc maintenant je vous montre de plus près donc là on a mis une jolie petite licorne on a mis du feuillage des papillons des petits nuages quelque chose de sympa à la limite ce que je vais vous proposer on va recycler puisqu'on a encore de la peinture rose qui est dispo là derrière ça m'a évité d'en refaire une on va réutiliser le blanc de tout à l'heure on va faire une petite projection à l'intérieur histoire que on ait un petit photophore qui soit bien stylé voilà on va reprendre la même méthode que tout à l'heure avec notre petite brosse à dents tout simplement la brosse à dents est là voilà et on recommence voilà et voilà tout simplement donc là on a fait une petite projection toute simple avec du blanc alors on le voit tout simple tout simple et on va faire comme les copains on va les laisser sécher et après on appliquera une petite couche de rose pour avoir un fond et avoir moins de visibilité sur ce qui se passe dans le pot puisque finalement l'intéressant dedans c'est le pot voilà mais le résultat est déjà assez sympathique c'est tout doux c'est tout mignon donc on va reprendre le premier qui est sec et lui mettre une deuxième petite couche alors je travaille beaucoup le rose mais vous n'êtes pas obligés c'est mon choix créatif si vous votre dominante c'est le bleu le vert ou autre allez-y il n'y a aucun problème faites-vous plaisir allez on remet un peu mon arbre n'étant pas encore assez sec parce qu'il y a un peu plus épais c'est là où il y a un peu plus de peinture on a des petits morceaux qui s'en vont j'aurais dû attendre un petit peu mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave hop là le bord on va prendre quelque chose de joli jusqu'au bout voilà après je vais le mettre à l'envers pour qu'il puisse sécher correctement et je vais vous le montrer sur un fond blanc tac voilà sur un fond blanc vous avez ça donc la peinture noire elle n'était pas assez sèche donc elle s'est un petit peu décollée mais si vous attendez suffisamment pas comme moi le résultat sera plus net voilà que ce soit vraiment bien sec voilà donc là vous le laissez comme ça puis lui en fait vous allez pouvoir le laisser en fait comme ça l'idéal c'est peut-être de mettre un petit coup de bombe de vernis pour acrylique comme ça vous êtes sûr que ça ne bouge pas ça reste brillant mais là du fait qu'on ait utilisé alors il n'y a pas de soleil parce que je l'ai j'ai mis un parasol mais on voit vraiment bien la partie rose qui est assez irisée le résultat est pas mal je vous prendrai des photos un peu plus sympa tout à l'heure avec le soleil alors ensuite on va reprendre celui-ci voilà donc celui-ci il est quasiment sec l'arrière est collée l'avant est collé la seule chose que je vais faire c'est mettre un petit alors j'ai des rubans autocollants là j'en ai un vert donc je vais plaquer un petit ruban autocollant pour l'arrêter proprement et avoir un petit résultat un peu plus sympa un peu plus propre tac allez c'est parti voilà il a pris l'eau ces derniers jours donc il est foutu il n'a pas séché il a plu il y a une partie de mon matériel qui est restée dehors et donc il a pris la pluie tac tac mais je vais quand même vous montrer comme ça vous aurez une vision quand même de ce qu'on peut faire qu'est-ce que j'ai fait de je vais prendre celui-là et un peu de colle parce que du coup maintenant il ne colle plus puisqu'il a pris l'eau alors c'est des lives et c'est toujours un petit peu il y a toujours un peu des aléas l'oubli de la paire de ciseaux le matériel qu'a pris l'eau enfin il y a toujours un peu des choses mais je vois du live et je préfère ce format-là à un format pré-enregistré qui est du coup moins moins vivant puisque du coup je ne peux pas participer avec vous vous ne pouvez pas poser de questions en temps réel c'est moins sympa je trouve voilà hop allez on le recolle bien tac tac voilà et voilà donc là je vous montre l'intérieur on a mis un petit tour et donc en fait on l'arrête proprement je ne sais pas si vous voyez bien mais logiquement oui voilà on fait un arrêt propre là du coup votre photophore en serviette une fois sec il est terminé on a mis du vernis-colle à l'intérieur pour bien coller le papier du vernis-colle à l'extérieur pour bien le protéger du soleil mais si vous le souhaitez vous pouvez toujours vous amuser un peu plus et aller un peu plus loin alors dans les exemples que je peux donner par exemple il y a ça ou ça qui peut être sympa ce sont des petits graviers de couleurs alors je vais l'essayer sur ça comme ça vous allez le voir je vais remettre du vernis-colle sur la tranche c'est exactement comme on fait les cocktails là où on met après le bord du verre dans du sucre et du sirop on va faire exactement la même chose mais avec avec le vernis-colle et les petits cailloux voilà on va mettre un peu de vernis-colle partout en quantité suffisante voilà vernis-colle, vernis-colle voilà on est assez pour me coller les petits cailloux voilà mais vous pouvez mettre ça des petits graviers vous pouvez mettre des petites perles des paillettes alors je vais vous montrer après parce que des paillettes j'en ai voilà tout simplement hop voilà vous pouvez coller les petites paillettes dessus ça fait mignon ça ajoute un peu de la couleur et du relief voilà je choisis un petit orange rouge orangé qui pète un petit peu parce qu'on a on a ces couleurs là sur le bas et là je vais avoir peut-être ouais des petites paillettes ah j'ai des paillettes et j'ai des fleurs alors dessus vous pouvez fixer alors là j'ai des petits des petits flaconnages de paillettes donc pareil comme je vous ai expliqué avec les petits graviers ça marchera même encore mieux vous pouvez vous mettez dans une coupelle comme j'ai fait pour les petits graviers vous mettez vos paillettes vous mettez votre vernis-colle autour vous l'appliquez et vous le ressortez et vous le laissez sécher et pareil si vous avez une bombe de vernis pour acrylique mettez un petit coup dessus ce sera plus brillant plus joli ça restera plus longtemps en fait après vous avez les petites fleurs si vous avez des petites fleurs en papier en tissu alors en papier dehors ça ne marchera pas très bien mais en tissu ça peut marcher vous pouvez le fixer avec ce que vous voulez le coller le fixer avec une petite ficelle ça fait toujours sympa d'avoir un petit une petite fleur voilà comme ça ça fait toujours plaisir c'est vivant il ne faut pas oublier que c'est le printemps même si on est confiné donc il y a ça vous pouvez le mettre aussi là j'ai des plumes vous pouvez coller des plumes dessus si ça vous amuse des petites plumes on peut mettre des perles on peut mettre tout ce qui peut se coller dessus en fait souvent les enfants ont des espèces de gommettes ou de petits sujets en mousse je ne sais pas si vous voyez vous pouvez coller ça dessus tranquillement faites vous plaisir tout ce que vous pouvez recycler utiliser comme j'avais expliqué au démarrage on peut customiser même au marqueur si on a envie tout fonctionne en fait et là c'est pareil j'avais collé des petites paires des petites choses pour donner un petit peu du dynamisme à ce qu'on fait donc ça c'est bon le premier il est fait le deuxième il est fait aussi il n'a pas été collé mais il est fait et du coup on va finir le troisième à qui manque une petite couche de peinture toute fine tac donc c'est celui-là le blanc qui était à l'intérieur qui était projeté à la brosse à dents ça y est c'est bon maintenant il est sec donc on va reprendre on va réutiliser la peinture rose qui nous reste de tout à l'heure et tout doucement mais alors vraiment là on n'en met pas beaucoup c'est vraiment pour faire un petit fond on en met à peine à peine à peine comme ça je vous montre sur le premier on en avait mis pas mal sur celui-là on va vraiment en mettre à peine à peine juste pour teinter un peu le vert et ce sera beaucoup plus sympa vous allez voir un joli résultat c'est toujours la même peinture rose que tout à l'heure qui est un peu métallisée un peu irisée au soleil ça sortira bien mieux je ne sais pas s'il n'y a pas une zone de soleil là si on peut voir on ne voit pas peut-être sur la coupelle je ne sais pas ce que vous voyez sur la coupelle on a quand même voilà hop et maintenant je vais vous remontrer celui-là avec la jolie licorne voilà les petits papillons tout ça tout ça donc hop le premier le deuxième le troisième voilà avec la petite fleur que je remets encore une fois et à l'intérieur vous pouvez utiliser vos bougies classiques bougies chauffe-plat évidemment si vous avez des choses en tissu qui reviennent dessus là vous utilisez plutôt des bougies chauffe-plat qui fonctionnent à pile ça limitera ça limitera les problématiques en fait celle-là évidemment ne marche plus si elle marche tac celle-ci elle doit marcher aussi hop elle marche aussi et celle-ci aussi donc alors là je ne sais pas si vous voyez je vais essayer de vous faire de l'ombre je ne sais pas si vous voyez bien mais ça se voit à l'intérieur voilà vous avez votre peut-être avec sur un fond noir peut-être si tu trouves un petit fond noir ou foncé voilà je vais récupérer celui-là tac voilà je vous les montre en gros donc là c'est déjà sec vous pouvez déjà les utiliser celui-là avec le petit toucan et le dernier notre jolie licorne avec les petits papillons et tout et tout alors là c'est pareil je vais juste revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur l'histoire des rubans alors admettons vous avez un vieux soutien-gorge ou un article qui a une jolie branche une jolie bretelle donc là en l'occurrence une jolie fleur si j'avais envie je pourrais tout à fait hop où est la licorne hop je vais d'ailleurs le faire je pense si j'arrive à le si j'ai ce qu'il faut là je vous le fais tout de suite je vois que ça rentre je vois que ça rentre je vais vous le faire de suite ça vous allez voir hop 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 tac je vais l'accrocher vite fait mais comme ça ça va vous donner une petite idée je ne sais pas jusqu'où je peux aller je ne sais pas jusqu'où je peux aller non alors du coup il va me falloir un petit ruban différent je vais prendre celui-là je vais récupérer ce ruban là et on va le faire avec ça mais comme je vous dis c'est vraiment que du recyclage toujours tout le temps on s'organise comme on peut hop et si on l'accroche si on va bien trouver un ombre pour l'accrocher aussi voilà bon j'ai le droit plein de col c'est pas pratique voilà hop je fais le petit nœud voilà ça n'a pas tenu évidemment bon c'est pas grave de toute façon vous allez comprendre le principe tac 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 voilà je me sens très bien voilà ce que ça peut donner si vous avez le bon petit ruban qui va bien en adéquation avec le dessin que vous avez fait donc là on a choisi des fleurs et des licornes voilà je le fixerai correctement et après je vous prendrai une petite photo comme ça vous aurez le résultat comme on a fait les autres ateliers hier, avant, hier et lundi je vous montrerai le résultat une fois terminé comme ça vous aurez une idée précise de ce que ça fait vous l'aurez en plus gros plan en plus gros plan parce que là vous l'avez un petit peu de loin et voilà donc du coup aujourd'hui c'était l'atelier du coup des photophores on arrive un petit peu l'été on peut les mettre dedans on peut les mettre dehors l'été dehors c'est quand même vachement pratique et vachement sympa ça donne une petite ambiance tamisée c'est décoratif c'est joli et ça coûte rien c'est que du recyclage des vieux verts un peu de peinture une vieille serviette il y a vraiment moyen de faire un truc chouette avec ce que vous avez à la maison donc faites travailler votre imagination bidouiller essayez enfin expérimenter ce sera toujours mon mot d'ordre en fait sur tout ce que vous pouvez faire de créatif ça s'applique beaucoup à la peinture mais ça s'applique en fait à tout ce que vous faites créativement parlant dès que vous êtes dans la créativité laissez parler qui vous êtes profitez-en pour exprimer vos couleurs ce qui a de l'importance pour vous je sais pas moi votre chat votre chien les enfants enfin ou des d'autres sujets mais voilà faites en sorte que ça vous ressemble et que ça vous fasse plaisir de le faire c'est important de se faire plaisir voilà sur ce les amis je vais vous laisser je vous retrouverai demain à 15h pour un autre atelier probablement un atelier un peu pratique pour changer peut-être un atelier sur les masques parce que c'est très d'actualité les masques en recyclage comme là en ce moment on est tous à la recherche de masques c'est difficile d'en trouver il y a par chance des couturières et des professionnels qui arrivent à en faire des sympas moi je vous propose de vous en faire un à base d'un vieux soutien-gorge parce que j'aime bien j'aime bien le principe je trouve qu'il y a moyen de faire des choses sympas pour une fois qu'on a le droit de mettre nos soutien-gorge par-dessus nos vêtements on va en profiter donc si vous êtes une fille ça va être facile si vous êtes un garçon pour l'épisode de demain il faudra trouver une fille qui sera sympa et qui vous donnera un vieux soutien-gorge pour pouvoir bosser voilà mais vous allez voir c'est facile ça ne demandera pas pas grand chose en matériel comme tous les jours je vous indiquerai le matériel qui vous faudra le matin pour pouvoir confectionner l'après-midi vous pouvez le faire en direct pendant la vidéo mais ça peut être un peu compliqué mais après vous avez le replay donc vous pouvez le regarder il y en a plein qui bossent la semaine et qui me disent qu'ils vont le faire ce week-end donc vous pourrez utiliser les replays ce week-end les regarder tranquilles prendre votre temps si vous avez des questions je reste disponible vous pouvez m'envoyer soit des messages à la suite de cette vidéo soit des petits messages privés je vous répondrai si vous avez des difficultés dans la réalisation de ce que je vous propose je peux essayer de trouver des solutions parfois j'essaye de faire en sorte que les ateliers soient accessibles pour mon nombre ce ne sera pas toujours le cas sur tous les ateliers parce qu'il y en a qui seront un peu plus poussés quand vous serez un peu habitué à faire travailler l'humain vous allez voir que vous y arriverez de plus en plus facilement et plus d'aisance si vous êtes en situation de handicap et que vous avez l'usage de vos mains tant mieux si vous avez moins l'usage de vos mains essayez de vous faire aider sur les parties qui sont un peu plus compliquées mais logiquement ça devrait marcher alors je vois qu'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose oh Florence ton soutien-gorge tu préfères quoi ? avoir un beau soutien-gorge ou un joli masque pour sortir en toute sécurité ? non en toute sincérité on a tous surtout les filles plein de vieux soutien-gorge qu'on aimait bien parce qu'ils étaient jolis et qui dorment au fond de nos placards il y en a qu'on a acheté qui étaient trop petits ou trop grands voilà donc ça va être le moment d'en recycler quelques-uns vous n'êtes pas obligé de faire 300 masques mais vous pouvez en faire au minimum deux par soutien-gorge ce qui est vraiment pas mal ça vous permet avec un seul soutien-gorge d'avoir deux petits masques pour vous protéger quand vous voudrez sortir voilà donc demain ce sera ça petit atelier masque en recyclage avec des soutien-gorge je pense qu'on va encore bien rigoler il n'y aura pas d'histoire de papier toilette demain voilà parce qu'on ne pourra rien faire avec le papier toilette sauf si vous voulez faire des masques en papier toilette mais je doute de l'usage et de l'utilité mais voilà donc prenez bien soin de vous profitez du retour du soleil si vous avez un petit balcon ou un petit extérieur on a besoin un peu de vitamines et le soleil nous en apporte donc profitez si vous êtes bloqué à la maison vous avez de quoi faire il y a plusieurs ateliers dispo vous pouvez bosser et puis sur ce je vous retrouve demain à 15h pour un dernier atelier le dernier atelier de la semaine et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour de nouvelles aventures tous ensemble encore merci de me suivre prenez soin de vous et puis à demain